Jésus ouvre le tombeau de nos peurs Toujours dans le même chapitre, Jésus ouvre le tombeau de nos doutes La semaine dernière c'était Jésus ouvre le tombeau de notre découragement avec le début du chapitre 21 Et aujourd'hui nous allons poursuivre la lecture de ce chapitre 21 Avec la prédication Jésus ouvre le tombeau de nos mauvais choix passés Thème que Arnaud a déjà évoqué Non 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 mais voilà c'est très bien Donc avant de lire la Bible je vous propose de prier Seigneur Jésus merci parce que la Bible n'est pas un texte mort N'est pas un texte, même si elle est marquée par son époque Elle n'est pas un texte qui est désuet pour nous Elle est toujours d'une actualité brûlante Merci parce que ta parole est la vérité Permets-nous et bien vraiment chasse en nous tout ce qui peut nous empêcher de la comprendre Et sanctifie-nous par ta vérité Amen Est-ce qu'on peut projeter le passage ? Alors vous l'avez déjà entendu le début du chapitre 21 la dernière fois Mais voilà sinon on va avoir un peu de mal à comprendre le contexte où ça se situe Donc on est dans les différentes apparitions que Jésus fait entre sa résurrection et son ascension Après cela Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade Voici comment il se manifesta Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanael de Cana en Galilée, les fils de Zébédée Et deux autres de ses disciples étaient ensemble Simon-Pierre leur dit je vais pêcher Ils lui dirent nous allons nous aussi avec toi Ils sortirent et montèrent dans la barque Cette nuit-là ils ne prirent rien Le matin venu Jésus se trouva sur le rivage Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus Jésus leur dit Enfant n'avez-vous rien à manger ? Ils lui répondirent non Il leur dit Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez Ils le jetèrent donc Et ils n'étaient plus capables de le retirer à cause de la grande quantité de poisson Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre C'est le Seigneur Dès que Pierre eut entendu que c'était le Seigneur Il mit son vêtement car il était nu Et se jeta dans la mer Les autres disciples vinrent avec la barque Entraînant le filet plein de poissons Car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées Lorsqu'ils furent descendus à terre Ils virent là un brasier du poisson posé dessus et du pain Jésus leur dit apportez des poissons que vous venez de prendre Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons Et quoi qu'il y ait eu lieu tant le filet ne se déchira pas Jésus leur dit venez manger Et aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu car il savait que c'était le Seigneur Jésus s'approcha, prit le pain et le l'ordonna ainsi que le poisson C'était déjà la troisième fois que Jésus se manifesta à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceci ? Il lui répondit Oui Seigneur, tu sais que je t'aime Jésus lui dit Prends soin de mes agneaux Il lui dit une seconde fois Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre lui répondit Oui Seigneur, tu sais que je t'aime Jésus lui dit Sois le berger de mes brebis Il lui dit pour la troisième fois Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois M'aimes-tu ? Il lui répondit Seigneur, tu sais toute chose Tu sais que je t'aime Jésus lui répondit Prends soin de mes brebis Amen En fait, nous sommes dans Jean Il y a trois moments Dans cette partie finale du ministère de Jésus En gros, de la semaine sainte jusqu'à son ascension Il y a trois moments sur la relation Entre Jésus et Pierre Le premier passage C'est quand Jésus annonce à Pierre Dans Jean XIII Son reniement Et que Pierre dit Non, non, non J'irai jusqu'à la mort avec toi Le deuxième passage C'est au moment du procès de Jésus Chez le sourd-un sacrificateur Dans Jean XVIII Où on a le reniement de Pierre Pourtant, Pierre était quand même celui Qui avait dégainé une arme Pour sauver Jésus Sauvé selon sa conception Mais quand même, il l'a fait Il a eu le courage Et pourtant là, il l'a renie Et dans Jean XXI Là, c'est le moment où justement C'est le premier entretien De Pierre et Jésus En tête à tête Après son Après son reniement Ce qui est intéressant C'est que déjà Dieu Nous avertit Dès le début Il avertit Adam et Ève Vous pouvez manger de tous les arbres Sauf L'arbre de la connaissance Du bien et du mal Il avertit Carin aussi Il dit à Carin Dans le chapitre 4 de la Genèse Verset 6-7 L'éternel dit à Carin Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi arbores-tu un air sombre ? Certainement, si tu agis bien Tu relèveras la tête Si en revanche, tu agis mal Le péché est couché à la porte Et ses désirs se portent vers toi Mais c'est à toi de dominer sur lui Et Même quand nous ne sommes pas chrétiens Dieu nous met en garde C'est-à-dire que Ce que les réformateurs Luther, Calvin et d'autres Ont parlé des fonctions de la loi Bien sûr, on n'a plus à accomplir Des sacrifices rituels A Jérusalem Mais ils disent Voilà Pour toute société Qu'on soit croyant ou non La loi donne un cadre de base Elle interdit le vol Le viol Le meurtre Des choses comme ça L'inceste Et Avec parfois des nuances Notre société Condamne ces choses-là Et si nous sommes chrétiens Et bien Dieu nous avertit encore plus A travers la Bible A travers les exhortations Des frères et sœurs A travers les exemples de vie Peut-être des fois En façon directe Parfois Aussi dans la Bible Ce qui est intéressant C'est que souvent on dit Ah ouais en gros Un truc de belles histoires Pour les non-croyants Voilà Non non Parce que dans la Bible Tous les hommes de Dieu Ont péché David, Moïse Il n'y en a aucun Qui soit parfait Sauf forcément Jésus Mais tous ont péché Ils nous montrent aussi Les fragilités humaines Et des fois On est autant Avertis par des beaux exemples De gens qui ont fait des choses Extraordinaires pour Dieu Que par aussi Eh bien leur faiblesse Leur défaillance Qui nous montrent Que nous Alors à notre petite taille Si eux qui avaient une communion Si forte avec Dieu Ont parfois Ont parfois chuté Comme Moïse Eh bien Combien Plus fortes saisons Nous-mêmes Nous devons être mis en garde Des fois aussi Dieu nous avertit On n'y prend pas garde On dit c'est bon Dieu Je gère C'est bon T'inquiète pas Non mais T'inquiète pas Ça va aller Et Dieu nous dit Ne fais pas ça Là on a eu Un très bon exemple Vous avez été mis en garde Et vous avez eu la Alors que pourtant Ça fait longtemps On peut se dire Ah c'est bon maintenant Seigneur J'ai attendu Et là vous avez été sage Voilà Mais des fois on dit Non c'est bon je gère Mais t'inquiète pas Ça va bien se passer Et Dieu nous dit Non ça va pas bien se passer Et même s'il nous avertit Et qu'on le fait quand même Il est toujours là Pour nous reprendre Dans son amour Et parfois Dieu permet aussi Qu'on s'entête Comme il a permis Que le pharaon s'entête Pour nous montrer aussi Les impasses de nos raisonnements Il a permis que Il a averti Pierre Il lui a dit Quand tu seras revenu A moi Fortifie tes frères C'est à dire qu'il a permis Quand même que Pierre s'entête Parce qu'il a voulu lui montrer L'échec D'un fonctionnement Basé sur le raisonnement humain D'une façon humaine De raisonner Et Moïse aussi Il a vu l'échec Quand il a voulu la première fois Sauver son peuple Par la violence En tuant l'égyptien Et bien il a passé 40 ans En tant que berger Dans le désert A méditer Sur l'échec Que ça provoque Pareil pour Paul Quand il pensait Servir Dieu En persécutant l'église Et il a fallu aussi Que Pierre médite Sur la futilité De vouloir Défendre Jésus Par les armes De dire moi Je vais Je ne te renierai pas Alors lorsque nous vous disons Que Jésus ouvre les tombeaux De nos mauvais choix passés C'est ni pour nous coller la honte C'est pas le but de Dieu De dire Ah tu vois je te l'avais dit Et pourtant t'as fait n'importe quoi Si moi j'étais Dieu A la limite ça Ça risquerait fortement d'arriver Vous voyez Mais heureusement Je ne suis pas Dieu Et c'est pas Et c'est aussi S'il ouvre nos tombeaux C'est pour éviter que ça moisisse Que ça pourrisse Il y a des gens Qui regrettent leur choix Pendant longtemps Mais ils regardent ça à l'intérieur Ils ressassent ça Et ça les détruit de l'intérieur Et la question c'est Par rapport à nos mauvais choix On peut être dans deux travers Et dans beaucoup de choses De la vie chrétienne Comme Jésus Quand il a la femme Face à la femme adultère Il y a deux travers Soit de manière froide Et dure Il applique la loi On la lapide On aime tellement La justice de Dieu Qu'on en oublie L'amour du pécheur Soit au nom de l'amour du pécheur On dit bon vas-y C'est pas grave Kiffe ta life Et voilà Non il lui dit Moi non plus Je ne te condamne pas Va et ne pêche plus Et c'est une ligne C'est comme pour moi C'est l'image de la corde raide Vous savez Au cercle là Où il faut marcher Et c'est si facile de tomber D'un côté ou de l'autre Et aussi Sur nos mauvais choix passés Les deux tentations C'est soit d'être dans L'auto-justification Soit dans la culpabilité A l'excès Qui ne trouve pas De débouché Lorsque Raphaël Canard Est venu l'année dernière Pour tourner le documentaire Sur la semaine sainte Dans la paroisse J'ai eu l'occasion De parler un peu avec lui De ce que je trouvais Un documentaire Très bien Et lui aussi Était d'accord avec moi Sur la guerre d'Algérie Qui a été diffusée en 2002 A l'occasion des 40 ans Et ce documentaire De Patrick Rotman En fait est basé Sur des témoignages D'une vingtaine D'anciens soldats français Harkis Parfois Beaucoup étaient des jeunes En fait Il y a 20 ans Ils étaient envoyés là-bas A la fin de leur service militaire Pour ceux qui ne savent pas Les Harkis C'est des Algériens Qui s'étaient engagés Dans l'armée française Et puis pour d'autres C'étaient des soldats Plus chevronnés Qui avaient connu la résistance La torture sous l'occupation allemande La guerre d'Indochine Puis la guerre d'Algérie Et Le documentaire est impressionnant Parce que ça dépasse Le seul fait de la guerre Ça parle aussi De la nature humaine De ce que dans un contexte particulier Sous certaines contraintes On est amené à faire Des gens qui disent Qu'ils ont fait des choses Qu'ils n'auraient jamais cru Être faisables de leur part Et qui après la guerre Eh bien se sont murés dans le silence Pendant parfois 30-40 ans Et parce que les gens N'étaient pas capables D'écouter ce qu'ils avaient à dire Ils n'auraient pas pu penser Que l'armée française Auraient pu faire ces choses là Et c'est ressorti Ils le disent Le début du documentaire On voit les jeunes soldats Qui partent en bateau A Marseille vers l'Algérie Et on voit Off Des extraits De leurs témoignages Qui disent que Des décennies après C'est ressorti Sous forme de cauchemar De vision Ce qu'il y a de plus Étonnant C'est que 30-40 ans après Ils disent Il y en a un qui dit Je suis toujours suivi Par un psychiatre Et un autre qui dit Il dit Je sais que c'est stupide Mais je ne peux pas m'endormir Si je n'ai pas une arme À côté de moi J'ai besoin de ce confort psychique Pour pouvoir m'endormir Et dans le cours du documentaire Il y en a un général Qui lui se justifie C'était comme ça Mais beaucoup Épouvent des Romains De la culpabilité De la honte Et plusieurs pleurs Et ce qui est étonnant C'est qu'ils ne pleurent pas Des choses terribles Qu'ils ont vues Et qui ont été commises Par l'ennemi Qu'ils ne pleurent pas Certains ont été torturés Il y en a un S'il n'avait pas réussi A s'échapper miraculeusement Voilà C'était fini pour lui Non non Ce qu'ils pleurent C'est ce dont ils se sentent coupables Et parfois des choses Qu'ils n'ont pas faites Ou qu'ils ont faites Sous la contrainte Ils peuvent pleurer Parce qu'ils n'ont pas réussi A empêcher Ou ils n'ont pas essayé D'empêcher leurs camarades De faire des crimes Des horreurs Ils pleurent parfois Parce qu'ils ne voulaient pas Faire certaines choses Et on leur a dit Si toi tu ne le fais pas Les civils ont rentré Dans un cycle de vengeance De massacre entre civils Et ça va être encore pire Donc tu dois le faire Jusqu'à ce qu'il y en a un Qui témoigne Qui au moment du documentaire Est vice-président du Sénat Et qui s'effondre en pleurant En parlant de ses camarades harkis Qu'ils ont abandonné Au massacre du FLN Alors que c'est pas sa décision à lui C'est la décision du président De la république de l'époque Du gouvernement Mais Ils ressentent cette culpabilité Même pour des choses Qu'ils n'ont pas directement commis Et donc c'est intéressant Parce que là On voit Un peu comme ce que ressent Pierre Et Un qui Qui ne pleure pas En tout cas Dans les séquences Qui ont été gardées Et qui est catholique Pratiquant Il dit Quand la guerre s'est finie Je n'ai pas pu remettre Les pieds dans une église Pendant deux ans Lui qui était très pratiquant Il ne s'est pas autorisé Parce qu'ils sentaient Qu'il y avait quelque chose Alors je suis désolé Ce moment de la prédication Ce n'est pas Prédication Bien-être Feel good Développement personnel Mais C'est pour montrer aussi Que pour ces personnes Quelque part Parfois Il peut y avoir Pour certains Un point de non-retour Que ouais Jésus pardonne Les péchés courants La vie de tous les jours Etc Mais que des fois Il y a un moment Où ça dépasse l'entendement Est-ce que c'est l'orgueil De dire Mon péché Il est trop grand Par rapport A Jésus Ce n'est pas possible Ou alors Il faut J'aurais dû faire quelque chose Pour mériter mon pardon Rajouter quelque chose Parce que Je dois mériter mon salut Je l'ai fait J'ai le droit Peut-être que c'est l'orgueil Peut-être aussi que Il manque de foi De dire Est-ce que Jésus Peut pardonner Tout ça quand même Qu'il y a un manque de foi Dans le sacrifice ultime de Christ Qui est mort une fois Pour toutes Comme le dit Paul Et de manière définitive Pour tous les péchés Mais aussi Peut-être Il y a l'idée que Sur le plan spirituel Oui Jésus pardonne Et le sauveur Et le pécheur Est totalement sauvé Mais sur la terre Il reste des conséquences Du péché Si le tueur Des années après Dans sa cellule Se repent Et demande pardon Il est pardonné Il a l'accès au salut Mais la personne qui est morte Ne va pas ressusciter pour autant Si J'ai fait des choses Qui ont détruit ma famille Jésus peut recoller des morceaux Mais il restera Des cicatrices Des choses passées Et par exemple En sport Il y avait plein d'exemples De joueurs de basket De NBA Qui ont gagné Des millions de dollars Voir des dizaines Voir jusqu'à 200 millions de dollars Avant un pot Et en plusieurs années Ils se retrouvent ruinés Ils venaient d'un milieu Pauvre Où ils ne savaient pas Gérer l'argent Ils ont dilapidé Dans des bêtises Voir tout et n'importe quoi Ils ont été victimes D'entourages toxiques De placements Qui sont révélés Peu profitables Ils se retrouvent ruinés En faillite personnelle Et s'ils se repentent De leur mauvais choix Leur compte Ne va pas être recrédité De plusieurs dizaines Ou centaines De millions de dollars C'est fini Et c'est vrai Que nous on est Dans la théologie Du salut par grâce Peu importe Que vous avez commis Jésus sauve La conséquence Qui peut être négative De la théologie Du salut par grâce C'est ce que Le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer Avait appelé La grâce à bon compte De dire À bon marché De dire Bon ben certains C'est pas très grave Si je pèse Parce que de toute façon Jésus pardonne Alors déjà Ça veut dire Qu'on fout au pied La souffrance que Christ A vécu réellement Dans sa chair Il est vraiment Pleinement homme Donc quand il supporte Les coups de fouet La couronne d'épines La croix Il la supporte Pour de vrai Cette souffrance Et deuxièmement C'est aussi faire fi De la souffrance Que notre péché Provoque chez les autres Quand Dieu donne La loi à Moïse La Torah Au Montsinai Il y a à la fois Des commandements Sur restaurer La relation entre Dieu et l'homme Mais aussi Entre les humains C'est pour ça Qu'il y a des aspects De la loi On pourrait appeler ça La justice restaurative Ou restauratrice Ou voilà Il y a plusieurs formules Et par rapport Je reviens à Pierre Qui a trahi Dans les quatre évangiles Les deux passages Les deux passages Du renouement de Pierre Que je pourrais faire C'est dans Matthieu Et Luc Parce qu'il précise Que quand Jésus Donc est jugé Et que Pierre le renie Et que le coq chante Pierre sort Et il dit Qu'il pleure amèrement Et même dans C'est encore pire dans Luc Parce qu'il précise Qu'au moment Que le coq chante Jésus se retourne Et il croise Le regard de Pierre Le poids de la culpabilité Et encore en plus Traverser le regard De la personne Que vous avez trahi Cette précision là Elle est terrible Et ce qui permet A Dieu A Jésus D'ouvrir le tombeau De nos mauvais choix passés C'est l'attitude de coeur En fait Si on dit que Pierre Pleure amèrement C'est qu'il ne cherche pas A justifier Il se rend complètement De son péché Et ça m'a fait penser Au psaume 51 Où David se repent Après que le prophète Nathan Est allé vers lui Pour lui dire Qu'il a commis Un double crime Qui mérite deux fois La mort selon la loi de Moïse Il mérite la mort Pour l'adultère Avec Bathsheba Et il mérite la mort Pour l'assassinat De Uri Le mari de Bathsheba Qui en plus C'était un homme bien Qui le servait Et je ne vais pas vous lire Tout le psaume 51 Mais juste les versets 5 et 19 Car je reconnais Mes transgressions Et mon péché Est constamment devant moi Les sacrifices agréables A Dieu C'est un esprit brisé Oh Dieu Tu ne dédaignes pas Un coeur brisé Et humilié Et donc Ce qui est étonnant C'est qu'on a deux rois Qui Voilà Saül et David Ont péché Saül Il a offert des sacrifices Parce qu'il s'impatientait De la Du retard Du prophète Samuel Et que ses troupes Allaient partir Avant la guerre Et donc Ils allaient se retrouver Voilà Et pour nous Bon bah Le double crime de David Est quand même Beaucoup plus grave Et pourtant Saül Qui s'est entêté N'a pas obtenu La miséricorde de Dieu Elle était rejetée par Dieu Et David Qui s'est repenti A obtenu la miséricorde L'autre exemple Qui me venait en tête C'était forcément La comparaison Judas et Pierre Qu'est-ce qui fait La différence des deux Les deux ont trahi Alors il y en a un D'une manière Beaucoup plus violente Et brutale Puisque c'est lui Qui livre Jésus Judas Mais Pierre aussi trahi Et quand j'avais pas Trop d'explications à donner Pour une fois Sur le moment de la prédique Où j'ai fait une recherche Sur internet Et je suis tombé Sur une prédication D'un pasteur francophone De Bâle De la paroisse Où Arnaud C'était sa première Activité ecclésiale Son premier Alors il était pas encore pasteur Mais ministère actif Dans l'église Et je vais vous lire Un passage de sa prédication Deux disciples Qui sont sous le choc De leur infidélité Et qui se renferment Dans la tristesse Et le remords Paul écrit dans son épître Colossien La tristesse selon Dieu Produit un repentir Qui conduit au salut Et ne laisse pas De place au regret La tristesse Selon ce monde Produit la mort Le pasteur poursuit Il me semble que c'est bien là Ce qui se situe C'est là que se situe La différence fondamentale Entre Pierre et Judas Une différence qui n'est pas D'ordre moral L'un étant juste L'autre pécheur Parce qu'ils sont tous les deux pécheurs Mais une différence D'ordre spirituel Les deux en sont Au même point Les deux sont troublés Par leur infidélité Et leur faute La différence Est que Judas S'enferme dans son remords Dans sa tristesse Dans le regret de ses actes Le ressassement de son passé Il vit dans une culpabilité Malsaine Qui le conduit au désespoir Désespoir de ne pouvoir S'en sortir De toujours répéter Les mêmes erreurs C'est cela C'est cela C'est cela cette tristesse Selon ce monde Qui ne peut conduire Qu'à la mort Car il n'y a aucune vie Vivable pour celui Qui reste ainsi Prisonnier de son passé De ses remords Prisonnier de lui-même Dans la solitude L'important là N'est pas tellement De ne pas tomber Tous un moment Ou un autre De notre vie Nous renions Ou trahissons L'important Est de ne pas rester À terre Et abattus Lorsque nous avons chuté Le récit De la pendaison De Judas Fait encore partie Du cycle De la passion Alors que le rétablissement De Pierre Fait partie Du cycle De la résurrection Judas En quelque sorte C'est fermé Par son geste A cette possibilité D'être lui aussi Rejoint par le ressuscité Dans ses ténèbres Intérieures La seule différence Fondamentale Entre Pierre et Judas C'est que Pierre A su prendre la main Qui était tendue Par le Christ ressuscité Afin de le remettre debout Et moi personnellement J'ajouterais Que Jésus Non seulement nous pardonne Mais en plus Il nous transforme Par l'action De son Saint-Esprit Il nous rend capable D'agir par la sud Différemment Car ce même Pierre Qui a trahi Et bien par la suite Il va annoncer L'évangile Au mépris de sa vie Et jusqu'au martyre Cette fois-ci Il n'aura plus peur Et quitte à évoquer Avec le documentaire L'histoire douloureuse De la colonisation Pour montrer Que peut changer Le mal en bien J'ai depuis longtemps L'exemple des relations Entre la France Et Madagascar En fait Les français arrivent En 1860 A Madagascar Dans les années 1860 Sous Napoléon III Le second empire Et à l'époque La reine de Madagascar A été protestante Il y avait eu Des missionnaires Qui venaient du Royaume-Uni Et les français arrivent Et chassent les missionnaires A coup de canot Et ils imposent Les pères catholiques La relation commence Très mal entre les deux pays Et même si vous allez A l'historial de Perron L'historial de la première guerre mondiale Vous verrez des assiettes Où on représente Des scènes de colonisation Alors peut-être Sous le ton humoristique Mais qui montrent Que vraiment Certains avaient Un mépris total Pour la vie des malgaches Et 150 ans après De cette histoire Qui a mal commencé Moi je me suis aperçu Que dans les trois paroisses Où j'ai vraiment été membre Pas les paroisses de passage Mais etc Et toujours des malgaches Très actifs A la louange A l'école du dimanche Trésorier etc Puis alors à Mande Je vais pas faire la liste Parce que là De Andria Jusqu'à la suite Ça va être trop long Et on s'aperçoit Que de ce lien Particulant Entre la France Et Madagascar Dieu l'utilise aujourd'hui Pour revitaliser Des paroisses métropolitaines Qui sont parfois Moribondes Et comme quoi Dieu peut changer Le mal en bien Et je parlais des malgaches On pourrait parler Parce qu'il y a d'autres Frères en l'assemblée Des togolais Des congolais Etc Voilà Et donc De la même manière Que Jésus A changé le mal en bien Avec Pierre Et là Dans l'exemple Que je donne A combien plus forte raison Il peut le faire Dans notre vie Et aussi nous utiliser Comme Pierre Pour répandre La bonne nouvelle Du message Du royaume de Dieu Qu'il en soit sain Ainsi dans nos vies Amen